J'espère que vous allez bien et comme avant chaque tournoi du Grand Chelem, on se retrouve pour une analyse du tirage au sort du tableau messieurs et ce soir je suis en très bonne compagnie, sachant que j'ai des invités un petit peu particuliers, à commencer par Florent Serrat, ex-36e mondial, qui a deux titres ensemble, qui a affronté tous les membres du Big Four, qui a même battu Novak Djokovic à Cincinnati en 2006, qui est maintenant consultant, vous pouvez l'entendre sur le cours numéro 1 du podcast d'RNC Sport, salut Flo ! Salut à tous ! Merci de ta présence et celui qui va t'accompagner, Eli, fondateur de Tennis Matrix, salut Eli ! Salut Cons, merci de dire ce nom d'application mobile avec l'accent américain, ça me ravit ! Ça te touche, est-ce que tu peux dire quelques mots sur cette application, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Tennis Matrix, d'ailleurs il faut aller la télécharger, c'est gratuit, il y aura tous les liens dans les commentaires et dans le chat ! Oui bien sûr, bien sûr, s'il y en a qui ne connaissent pas déjà, j'aimerais leur dire que ça craint. Deuxièmement, c'est une app qu'on a montée avec un pote d'enfance du tennis, tout simplement, et qui consiste à analyser les matchs ATP d'une manière la plus détaillée possible. On est parti en créant un algorithme qui fonctionne avec du machine learning, parce qu'on est deux ingénieurs avec mon cofondateur, et on est parti du constat qu'une analyse algorithmique informatique ne suffirait pas à analyser en profondeur un match et une analyse humaine non plus. Donc notre moto, c'est de faire une combinaison des deux pour pouvoir rentrer dans le détail d'une analyse d'un match ATP, pour l'instant on ne fait que l'ATP, et éviter le plus grand problème des parieurs ou même des analystes ou des commentateurs que représente Flo ce soir, c'est la surinterprétation ou sous-interprétation d'une statistique. Exemple concret, un joueur A peut avoir un ratio de victoire-défaite assez bon sur un ton à donner, mais ça se trouve, ce ratio-là est à prendre à la légère, puisque ses victoires sont à relativiser, parce qu'il a joué contre certains fantômes, et ses défaites, il n'aurait pas dû les avoir, par exemple. Donc voilà. Donc on arrive à fournir quelques indicateurs assez précis, entre l'informatique, l'humain, avec une équipe d'analystes qui est constituée de trois personnes, dont Florent Serra, ici présent. Des statistiques qu'on ne trouve pas partout, en tout cas qu'on arrive à centraliser, comme des ratios victoire-défaite précis, un nombre de tie-break moyens par match, ce qui est intéressant au niveau Paris sur les bookmakers français. Récemment, pour l'US Open, on a sorti également des statistiques sur les ace, dont je pourrais détailler un peu plus l'utilité. Voilà. Donc c'est ce que fait à peu près notre application, et on aimerait bien sûr couvrir plus tard les Challenger, l'ITF et même la WTA d'ici quelques mois. Voilà. Top. Vous avez tous les liens en description, vous pouvez checker ça, c'est gratuit. Vous-même, voir ce que vous en pensez durant l'US Open, à faire les différentes analyses, et derrière, si ça nous aide, pour vous parier, bien sûr, c'est une activité responsable. Ne pariez pas de l'argent que vous n'avez pas. Cela étant dit, nous, on va pouvoir se retrouver pour l'US Open après le jingle. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On va lancer Eli, tout d'abord, sur la partie des qualifiés, même s'ils ne sont pas tous connus, où en 2-3 minutes, il va nous dire les noms à retenir. Ensuite, on parlera de l'US Open, encore une fois, le tableau messieurs, ce soir, comme vous l'aurez compris, où je raconterai un petit peu l'histoire que je vois pour les quarts de finale, et derrière, on lancera M. Ferencera sur ce qu'il voit dans cette quinzaine, et à la fin, on terminera par nos pronostics avec la finale et le vainqueur. Donc, Eli, c'est à toi de jouer. Sur les qualifiés, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette semaine, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, let's go. Il faut retenir que la pluie nous a bien fait chier cette semaine. Oui, comme toujours. Comme toujours. C'est toujours comme ça à l'US Open, Flo ? C'est souvent comme ça aux États-Unis, en fait. Quand tu arrives à Washington, tu sais que l'humidité, là, elle va te jouer un sacré tour, qu'il faut être bien prêt physiquement, parce qu'alors, les crampes et tout, tu transpires, tu sus comme jamais, tu sais qu'il va falloir être prêt, parce que là, c'est compliqué. T'as toujours un orage, de toute façon, qui vient. Ça m'agacait déjà en tant que joueur, mais bon, là, tu sais gérer quand t'es sur place, et ça m'agace aussi quand tu commentes, parce que, en fait, ça fait traîner tout, la nuit et tout. Donc, tu vois, ça retarde du retard, mais voilà, tu prends du retard, mais on est habitué, il sèche assez rapidement, puis on n'y a pas loupé, que ce soit après sur Cincinnati, même un peu moins, mais sur New York pour les qualifs, c'est pour ça que, d'ailleurs, comme vous le disiez très justement, tous les derniers tours ne sont pas encore terminés. Exact, donc ça va être une chronique assez raccourcie. Une belle conséquence de la pluie, ça a été un match entre Yama Suisse et Stryker, qui a été interrompu à 9-9 au tie-break du troisième set. Alors là, je ne sais pas comment les mecs ont géré derrière. Stryker l'a remporté 13-11 dans le tie-break. Quand on arrive, quand on retourne sur le cours avec ce score-là, bon courage. Bon courage, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Flo, mais c'est pile ou face, quoi, en fait. Surtout, là, je pense que tu n'as pas le temps de faire ton échauffement sur le terrain. Tu as intérêt à être chaud bouillant. C'est ça, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas sortir de son match. Tu ne peux pas aller au Players Lounge, t'éparpiller, mais il faut continuer à s'hydrater, à rester actif quand tu as ton heure de reprise. Et puis là, tout de suite, il ne faut pas louper. En deux points, c'est terminé. Donc, c'est assez compliqué, comme reprise Samir, et WingFan Challenger, de rentrer pour un jeu. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu similaire dans un super tie-break. C'est encore plus traître. Yes. Bon, le Stryker s'en sort et confirme sa forme sur le troisième tour, qui gagne en 2-7. Et voilà, justement, on en parlait avec Flo. C'est un... Il défend ardemment Stryker, qui a quand même un beau potentiel, un beau jeu. Il mérite sa place dans le tableau principal, même s'il peut manquer parfois de consistance ou faire des heures de jeunesse pour l'avoir vu perdre chez lui à Allstatt. Je peux confirmer. Sinon, sur les Français, bien sûr, on a Enzo Cuaco, qui est monsieur qualification de Grand-Chelème. Alors là, je ne sais pas ce qui lui arrive dans ces moments-là, mais c'est vraiment impressionnant, parce qu'au cours de la saison, il n'a pas ce niveau-là. Ça a choqué d'ailleurs Flo, parce qu'en analysant les matchs, on s'est dit, putain, il ne peut pas quand même... Il se choque Mouniard, il n'y a pas de cul, tête de série numéro 1. C'est ce qu'on se dit, même si c'est surdur, parce que bon, Mouniard, comme on en discutait, ce n'est pas sa surface de prix d'élection, mais il est capable de très bien jouer sur cette surface. Et Enzo a été super agressif, il sert bien et il a bien adapté son jeu. Il joue un registre de jeux totalement différent avec Kukushkin, qui est en train de regagner quelques matchs. Finalement, il gère ce match aussi, il gère parfaitement, sans se précipiter, et en 2-7, tranquille. Et puis, il va se retrouver face à Zépieri aussi, qui est fort, un gaucher qui fait une bonne patte, il fait bien partir la balle côté gauche, avec son coup droit, et malgré la perte du premier derrière, pas d'affolement, et il a vraiment déroulé. Je me suis dit, c'est des qualifs qui sont vraiment compliqués. C'est vrai que si on regardait les résultats d'Enzo juste avant, tu regardes aussi en challenger, tu te laisses un peu avoir parce qu'il perd facilement. Et puis, comme tu l'as dit très justement, tu te qualifies à Melbourne, tu te qualifies à Wimbledon, et puis là encore, il sait hausser son niveau de jeu. Et j'ai dit, bravo, continuez comme ça toute l'année, continuez à passer des tours. J'espère que le tirage sera clément pour lui. Et puis, tu te rapproches du top 100, donc il faut qu'il y aille. Et du coup, Elie, je ne sais pas si tu as vérifié les prévisions météorologiques les deux semaines à venir, si ça va être aussi catastrophique que les qualifications, ou si tu auras un peu plus de belles éclaircies dans les deux semaines à venir. Oui, je n'ai pas encore vérifié toutes les conditions. Je sais que l'US, normalement, ça devrait aller. On n'est pas à l'abri d'orage, mais non, je n'ai pas vérifié pour la quinzaine. Mais bon, ça, de toute façon, les joueurs sont prêts. Tu sais que tu peux être interrompu, un match en deux jours, les matchs annulés. Moi, ça m'est arrivé aussi en Australie d'avoir deux matchs en 5-7 à disputer finalement en deux jours. Ça arrive dans beaucoup de tournois du Grand Chelem à Wimbledon. On a fait un double en deuxième semaine. C'est arrivé plein de fois. Donc, c'est vrai que je n'ai pas regardé sur les premiers tours. C'est Kata ? Je n'ai pas checké la météo. Je ne sais pas si, Elie, toi, tu l'as fait. Oui, je suis en train de regarder, les gars. Je suis en train de regarder et ça a l'air plutôt… Alors, dans les 7 jours qui viennent, on a un lundi-mardi un peu nuageux avec des températures qui sont vers 25-27 degrés. Du vent mercredi, c'est vrai qu'il peut y avoir du vent. Et sinon, du soleil après pour la fin de la semaine. Et sur la quinzaine, ça a l'air plutôt clément. Ils annoncent quand même quelques rafales, parfois jusqu'à 40-50 km heure de vin. Et je regardais aussi, Elie, puisqu'on parlait d'humidité, c'est vrai que même s'il ne pleut pas et qu'au début, peut-être déjà, ils vont pouvoir terminer les qualifs sans problème. Mais on a quand même un taux d'humidité assez élevé. Donc, il faudra que les joueurs le prennent aussi en compte, sachant qu'aux États-Unis, les eaux qui nous sont proposées sont souvent déminéralisées. Donc, il faut rajouter, pas oublier de rajouter. Bien sûr, on a nos boissons énergétiques et tout, les boissons d'attente, les boissons de récup, rajouter un petit peu de sel quand c'est humide et tout. Mais là-dessus, ils sont tous affûtés dans la préparation. Il faut rajouter un jeu de créatine, Flo, non ? Ouais, créatine, non ? Ça, c'est autre chose. C'est possible, mais peut-être pas… Ouais, ouais, ouais. Pendant le jeu, remarque, ça se fait. Il l'a fait à Cincinnati, alors. Et du coup, Elie, pour finir sur la partie qualif, les deux-trois noms que tu avais retenus pour qu'on embraye après sur le tableau principal ? Ouais, pour avancer vite fait, il y a bien sûr M. Droguet qui nous régale. Qui nous régale, ça vibre, quoi. C'est seulement son troisième match sur le tableau principal. Et donc, il a engravé sa deuxième victoire hier. Il joue contre le Belge, la Coppe Jans. C'est jouable et ce serait vraiment, vraiment, vraiment stylé qu'il passe. Et sinon, j'ai découvert un mec que j'ai analysé pour Benoît Paire, qui s'appelle Chou. Enfin, les Anglais le prononcent Chou. Je ne sais pas comment on dit en français. Sou. Et j'ai vu un mec, j'ai vu un petit Nishikori qui tient sa ligne bien compacte et qui m'a impressionné. C'est un grand mot. Mais qui, voilà, ça dépend. J'ai vu qu'il y avait un premier tour où deux qualifiés pouvaient jouer dans le tableau principal. Il y a quelques mecs aussi qui sortent de grosses saisons sur terre, qui n'ont pas beaucoup joué sur dur. Quelques mecs en perdition, quelques mecs qui reviennent de blessure. Donc, peut-être que ce mec peut passer un ou deux tours ensuite. Il y a le fameux Virtanen que je suis. Moi, tu l'aimes bien celui-là. Il met des lattes, tu l'aimes bien. Je l'attendais. Il se fout de ma gueule. Oui, parce que je pense qu'il a une excellente qualité de frappe et que c'est encore tout feu, tout flamme. Mais que ça peut faire… On en parle depuis longtemps. On en parle depuis longtemps. Et le voir concrétiser, c'est compliqué. Exactement. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il arrive à mettre un peu d'eau dans son vin, à se dire que non, non, il y a autre chose que frapper la balle à 20 000. Mais quand tu as une qualité de frappe aussi pure que celle-là, je pense que c'est tentant aussi. Donc, voilà, on l'excuse. On a aussi le père Machak qui revient petit à petit, en tout cas qui sort d'un beau match contre Anderson qu'on ne voyait pas forcément gagner. On a forcément le Menzik de 17 ans qui est là pour ses premières qualifes. Et franchement, chapeau. Il est très favori contre Collard, un mec du même pays que lui. Et puis, les autres, j'ai quoi, Brody ? Non, bien sûr, il y a Arthur Cazot qui fait office de favori sur son troisième tour qui, j'espère… Il a pris beaucoup de confiance en Challenger cette année et tout. Il a vraiment brillé. C'est vrai que c'est bien de voir des Français au dernier tour en passe de se qualifier, d'autres qui se qualifient. Et c'est sympa. Et mon petit scat-off là où on a tant débattu, tu ne me le cites même pas, qui a mis des branlés à tout le monde en qualif. En plus, il me dit, ouais, mais deux quarts, machin, deux et deux. Allez, hop. J'allais te le citer, Flo, je te promets. Tu me l'as sorti de la bouche. Alors, je vais te laisser en parler. C'est vrai qu'on a un tout petit débat sur lui, un petit débat d'une heure et quart. On va essayer de faire plus court ici, Flo. Non, non, ça va. Non, je te laisse finir, du coup. Le débat principal, c'était, putain, qu'est-ce que le mec fout toute l'année sur Terre battue alors qu'il a le jeu pour bien jouer sur dur ? Alors, selon un mec que je commence à connaître assez bien, qui prône que, alors je ne sais pas si je peux citer le nom, mais qui prône que la Terre battue est formatrice et qu'il y a des joueurs qui font exprès d'aller perdre un peu de niveau et de se taper une ou deux saisons sur Terre battue pour comprendre un peu mieux la science du jeu. C'est peut-être ça qu'il fait, mais en tout cas, on n'a pas compris, mais Flo était assez clair là-dessus. Et même si j'ai dû le pousser, scat off, deux et deux, Duckworth, chapeau, Flo, belle prévision. Oui, c'est vrai qu'il a confirmé son jeu, cette prise de balto qu'il peut avoir. C'est vrai qu'il y a une balle qui va très vite, ce qui n'est peut-être pas aussi lourde que certains joueurs, mais Duckworth, qui avait eu un match compliqué aussi interrompu, contre Atman, 7-6 au troisième. Il a su parfaitement monter en puissance, scat off, pendant ces qualifs-là. Et je pense que c'est ce que je craignais pour Duckworth. Il a été un petit peu pris à la gorge. Et puis surtout, il m'a étonné en effet, parce que sur dur, tu peux te dire, je ne joue pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'il avait fait l'effort d'aller jouer, on en parlait, au Chili, tout ça, parce qu'il jouait aussi la Coupe Davis derrière pour son pays. Donc bon, après, voilà, sur dur, moi, je trouvais qu'il avait le jeu en cadence pour parfaitement s'adapter à la surface, qui en plus à l'US Open peut être assez rapide, surtout quand on joue sur les cours annexes. Et c'est vrai qu'il fait de brillantes qualifes, on sait qu'il ne se tire pas facilement de ses trois tours. Donc, à confirmer, à voir sur qui il va sortir, parce qu'en plus, quand tu as trois matchs dans les pattes, après, tu joues un joueur comme ça qui est en confiance, je pense qu'il ne sera pas simple à jouer. Oui, et dernier petit mot sur le petit Nava, qui est aussi assez souvent dans les derniers tours des qualifs. On l'a vu à Roland-Garros, là, dans les Grabins, où, petite anecdote, il est en perdition, et contre Blancano, il perd le premier set. On sent qu'il a beaucoup plus un jeu de dur que de terre. Juan Carlos Ferreiro rentre dans les tribunes. Alors, il n'est pas directement coaché par Juan Carlos, mais il est dans son académie. Je ne sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants, mais coaching gagnant de Juan Carlos, le mec se lâche, il passe les qualifs sur le main draw de Roland-Garros. Bon, derrière, il perd, ça se pressentait, mais en tout cas, un mec qui va souvent loin et qui peut-être aussi va passer une étape, un peu comme tous les mecs qu'on vient de citer, donc à surveiller. Très bien, on va continuer de surveiller ça dès lundi, en fonction de où il tombe, et on va pouvoir entrer dans le dur, dans le vigue du sujet, le tirage au sort, où je vais vous raconter un petit peu l'histoire que je vois jusqu'à ces quarts de finale. Après, on pourra débattre en parlant des différents parcours. Donc, je vous ai raffiché juste les quarts théoriques, si vous ne les connaissez pas. Donc, Alcaraz, Sinner, Medvedev, Houblev, Rune, Roud, Djokovic, Tsitsipas. Ah oui, tu ne t'es pas affecté, là. Oui, c'est parfait. On n'a qu'à faire un tableau d'huit, et puis les autres, ils rentrent chez eux, et puis voilà. Non, mais là, c'est des quarts théoriques. Ce ne sont pas mes pronos. Et là, du coup, ce que je vais pronostiquer, qui est un peu plus osé. Il n'y a quand même que des têtes de série. Oui, mais là, je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises. Donc, si je commence, le Alcaraz, Sinner, où je trouve que l'Espagnol s'en tire très, très bien par rapport à son tirage au sort, peut-être qu'il va laisser quelques plumes contre un Thompson qui guette par-ci, par-là. On l'a vu déjà à Cincinnati, qui avait pu l'embêter. Après, en huitième, Grigsburg ou Kokinakis. À mon avis, ça peut lâcher un set ou deux max. Mais je le vois tenir son rang jusqu'en quart de finale. Contre Yannick Sinner, donc ça, c'est le quart attendu. Là, c'est moins évident pour l'Italien, qui a quand même un parcours pas facile, avec un premier match contre Hoffman, qui n'est jamais facile à négocier. Derrière Sonnego, potentiellement Wawrinka. Et ensuite, surtout, le gros combat en huitième de finale contre Zverev, l'Allemand qui mène 3-1, contre l'Italien. Mais par rapport à son déclic en Masters 1000, je lui misais sur l'Italien qui rejoint les quart de finale à l'US Open. Par contre, les deux quarts qui suivent, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je rappelle que là, je vois Deminor, Durkac, c'était la partie où il y avait Medvedev, Roublev, donc deux Russes qui sont en méforme totale, qui ont très peu gagné sur les deux Masters 1000. Medvedev, voilà, qui est tombé face à des joueurs qui l'emmenaient un petit peu dans sa filière, où il n'arrivait pas à faire la différence, à faire le point, notamment contre Alex Deminor, et qui a un parcours pas évident avec Purcell, potentiellement au deuxième tour, qui fait service volley, qui peut vraiment exploiter les lacunes de son adversaire. Après un Alex Deminor qui traîne, qui l'a battu sur ses deux dernières rencontres. Donc, pas évident pour le Russe. C'est pourquoi je vois l'Australien, avec cette première finale en Masters 1000, profiter de sa confiance et se hisser en quart de finale. Contre Jurkac, la belle sensation de cet été, qui est à chaque fois, et passée à ça, de battre Carlos Alcaraz, parce que Roublev, il joue au Rosse Fauri d'entrée, qui l'a sorti il y a quelques semaines. Derrière, potentiellement Beretini, qui avec son slice va forcément l'emmerder. On sait que Roublev, il n'aime pas ses joueurs avec le slice. Jurkac, qui a plutôt un bon tableau, je trouve, où il pourrait jouer pas mal de tie-break au troisième tour contre Janisner, qui prendra sa retraite, qui est tombé avec Ratchanoff. Ratchanoff qui revient de blessure, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, ça peut être pas mal pour Janisner, qui va être porté un petit peu par son public. Donc, je vais miser sur le Polonais. Troisième quart, là aussi pas évident, Holger Houn, Kasper Houd. Les deux joueurs ne sont pas dans la forme de leur vie. Holger Houn, des interrogations physiques sur son poignet et sur son dos. On sait que c'est un fort potentiel. Mais là, je ne peux pas forcément le voir en quart de finale par rapport à ces interrogations physiques que j'ai sur lui, d'autant plus qu'il tombe avec Tommy Paul, qui peut être compliqué, ou David Obyt-Foukina, j'ai plutôt misé sur l'Américain, qui m'a impressionné aussi sur ses deux Masters 1000. Et en face, Frances Tchapho, qui défend une demi-finale. Qui est un peu transparent depuis sa demi-in-Jane Wells cette saison. Mais qui, chez lui, peut être porté par son public et retrouver un petit peu le feu sacré. Kasper Houd qui a hérité plutôt d'un bon tirage sur les premiers tours, parce que Cédi Corda, il est un peu dans une forme où on ne sait pas trop ce que ça donne. Mais je le vois céder contre l'Américain. Et enfin, Djokovic, qui est, je pense, celui qui est le mieux loti par rapport au tirage de sort. Pour lui, c'est tout bénef. Tous les joueurs qu'il a, franchement, c'est cadeau. Dans sa partie, donc, contre Tsitsipas, qui est le joueur raconté à l'US Open, qui n'a jamais dépassé le troisième tour, qui est en méforme en ce moment, plus être dans la partie d'Olger Hoon, qui est avec cette interrogation physique. Donc, vraiment, il doit être content. Le Serb, en plus, tous les voyants sur Convert, avec son titre à Cincinnati, le fait qu'il n'ait pas gagné à Wimbledon, pour moi, ça lui enlève de la pression par rapport au potentiel grand chelème. Et en face, du coup, je ne vois pas Tsitsipas, qui a un parcours du combattant, gros serveur sur gros serveur. On sait, c'est tout ce qu'il adore, avec ses lacunes à la relance et son service, enfin, son revers à une main. Donc, d'entrée, Raonic, contre qui il n'a jamais gagné, contre qui il n'a jamais pris son service. Ensuite, Popierin, Eubanks, pour moi, pour un joueur qui n'a jamais passé le 3 à l'US Open, c'est trop compliqué. Et je vais plutôt aller sur Fritz, qui devra se méfier de Mousseti, qui, lui aussi, n'a pas passé la première semaine depuis Wimbledon 2022 en grand chelème. Pas évident. C'est vrai que dans les gros événements, il n'est pas souvent là. Il performe plus dans les 250-500. Mais j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre, en tout cas, pas Stéphanos. Donc, voilà un petit peu les cartes que je prévois. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, Flo, Eli, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis totalement cinglé ou est-ce que vous avez des similitudes par rapport à vos pronostics ? On fait carte marquée. Je t'en prie, Eli. Est-ce qu'on commence à se foutre sur la gueule sur le premier quart, par exemple, le quart d'Alcaraz ? Tu peux. Si je vois Alcaraz Véret, tu peux. Ah, si je vois… Oui, oui. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est ça, la question. Alcaraz Molchan, tu peux. Vas-y. J'aime bien le Molchan, moi. Non, je regardais surtout, là, en parallèle, Tiafoe, il y a beaucoup de monde qui voit Tiafoe malgré sa saison. Ça m'intéressait de voir ce qu'il avait fait l'année dernière avant de jouer à l'US Open et de faire 5-7 contre Alcaraz. Et ce n'était pas non plus… Ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Donc, ouais, pourquoi pas ? Non, mais ça, c'est vraiment une croyance, quoi, pour moi. Derrière, donc, tu veux faire quart par quart. Donc, premier quart pour vous. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'Alcaraz… Bon, ah oui, mais on a vu que c'était surtout… Puis même sur les Masters 1000 d'avant, c'était des serveurs, des mecs un peu chiants qui jouent la filière courte, qui vont essayer de le titiller, de le faire jouer vers l'avant-arrière. qui l'embêtent, quoi, du urcatch, du Thompson. Étrangement, pour moi, du Paul. Mais dans sa partie de tableau, Harris, qui peut-être un peu ce profil de joueur, mais est beaucoup trop faible. Thompson, dans un format 3-7, je n'y crois pas non plus. Et derrière, il n'y a pas grand-chose. Il y a des gains, comme on dit. Est-ce qu'on est d'accord, déjà, Flo, pour dire qu'Alcaraz va en cas ? Oui, c'est vrai que moi, je le vois bien également aller jusqu'ici. C'est vrai que sa partie de tableau est parfaite pour monter également en puissance. Il va jouer un joueur gaucher qui va jouer un peu en cadence, qui peut un petit peu lui faire mal, mais qui est un peu trop irrégulier au premier tour, qui est Dominic Kupfer, même si l'Allemand a bien rejoué il y a quelques semaines. Mais il est trop fragile et je trouve un petit peu trop irrégulier quand on connaît maintenant le niveau d'Alcaraz. Dans sa partie de tableau, j'ai envie de parler de la tête de Syrie, c'est Evans. Evans, il peut un peu lui varier le jeu, lui glisser des petites amortilies, bidouiller, venir au filet. Mais j'ai l'impression que sur la longueur, sur 5-7, il va manquer un peu de puissance pour gêner un joueur comme Alcaraz. Donc, je ne le vois pas le gêner. Et puis, Nouri, le problème aussi en ce moment, c'est qu'il est quand même assez fragile quand on voit depuis Rio, où il a gagné le tournoi 500. Après, il a des défaites. J'ai eu l'occasion de le voir à Wimbledon, même en grand chelem chez lui contre Matchak. Ça a été compliqué. Et je ne le vois pas en termes de puissance, pareil, venir rivaliser Alcaraz, même pourtant s'il l'a battu sur terre à Rio. Là, c'est surdur. Je trouve que le niveau montré par Nouri ces dernières semaines est trop insuffisant pour venir le gêner ici. Donc, en effet, sur ce quart-là, jusqu'à en effet Zverev, Dimitrov ou Siner, pour Alcaraz, ça devrait bien se passer. OK. Et derrière, donc, la question, est-ce que Zverev aussi peut aller jusqu'à ce moment-là jusqu'au quart, ou en tout cas dans le huitième avec Zverev. Après, un Griegsport Arthur Fiss au premier tour, tu as vu ce qu'a donné Griegsport, je reviens, excuse-moi, sur le quart, tu as vu ce qu'a donné Griegsport à Washington, déjà qu'il y avait fait un petit 7-6 sur Indian Wells, je crois, ou Miami. Griegsport, avec son style de jeu, tu vois, il peut être aussi gênant pour Alcaraz, mais le problème, c'est que comme vous le disiez très justement sur le format 5-7, et puis il peut y avoir Arthur Fiss qui monte en puissance, qui le sort au premier tour, mais physiquement, il va falloir aller le chercher, le Carlos. Ouais, enfin, je vous regarde sur le chat un peu, il y a le débat, apparemment, et surtout sur est-ce qu'il peut perdre pas mal de 7 et de l'énergie, mais encore une fois… Je notais en fait que du coup, Alcaraz est invaincu à l'US Open, sachant que sa seule défaite, c'est son abandon contre Ojal Yassine il y a deux ans, et donc c'est 11 victoires, et sur ces 11 victoires, il y a seulement 3 matchs où il fait 3-7 à 0. Il y en a 5 en 5-7, et 4 en… enfin, 2, non, c'est 3 en 3-7, 5 en 5-7, 2 en 4-7, et 1 où il a gagné parce que l'autre avait abandonné, donc ça va être vraiment ce qui va être important comme tu disais à surveiller Ali de cette capacité à économiser sur l'énergie dans les premiers cours. C'est ça. Alors, avec Flo, on en parlait l'autre jour, c'est que on pense que son jeu n'est pas… la surface rapide, dure, n'est pas la plus propice à exprimer son jeu. En tout cas, sur les Masters 1000, son coup de roi n'était pas aussi pimpant que d'habitude. Moi, je pense que bien sûr, il a toujours besoin de se faire peur, d'aller se prouver certaines choses pour aller passer un cap et chercher son meilleur niveau. Je n'ai jamais fait de grand chelem, tu peux nous dire « Flo », mais à mon avis, au tout début, on est un peu en rodage et il nous faut un bon premier tour un peu accroché, voire un deuxième ou un troisième. Il nous fait toujours du bien mentalement dans notre tennis. Et je ne sais pas, ça ne doit pas être conscient, mais on dirait qu'il recherche ça quand même, Alcaraz. Deuxième remarque sur Alcaraz, c'est qu'on raisonne par rapport à ses performances passées, mais il faut se dire que le mec, il a 20 piges et que sa progression est monstrueuse. Ce qui s'est passé il y a un an à l'IOS Open, pour moi, ne présage pas grand-chose de ce qui peut se passer cette année tellement le mec, il a changé en un an. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu l'occasion de le découvrir en indoor il y a deux ans quand il a commencé à bien jouer sur les tournois de Vienne, tout ça. Déjà, en indoor, je trouvais que c'était super ce qu'il faisait. Tu t'es dit, ce gars-là, il paraît qu'il est monstre sur Terre, mais vous dites que peut-être le dur n'est pas sa surface où son jeu est mieux, où il s'exprime le mieux, mais je ne pensais pas qu'il allait s'adapter comme ça au gazon. Et pourtant, sur Terre battu, quand il va jouer Joko, je me suis dit qu'il a quand même plus de chances d'aller battre un Joko sur Terre et puis finalement, c'est sur gazon qu'il est allé montrer des capacités extraordinaires, service, coup droit, désenchaînement. Il fait service volé, il fait tout. Le mec, il joue mieux que ce que faisait Rafa à cette époque-là sur gazon. Déjà, il montre plus de choses et plus d'armes dans son jeu déjà à cette époque-là. Après, ce n'est pas le même jeu, mais c'est pour ça que moi, sur Dur, quand je le vois jouer, parfois sur Terre, tu te dis qu'il est trop impatient, il veut trop en mettre. C'est ce qu'il a aussi épuisé contre Djokovic à Roland-Garros parce que physiquement, il est tout le temps à 100%. Et sur Dur, il arrive à rentrer dans des filières de jeu qui sont aussi un petit peu plus courtes et moi, je trouve qu'il s'adapte partout et que le Dur lui convient parfaitement. je pense que ça ne va pas être un problème et puis qu'il va continuer sur sa lancée et je pense qu'on va le voir en quart sans problème. Pour être honnête. Pour finir sur Alcaraz, moi, ce que j'ai envie de mettre aussi en avant, ce n'est pas forcément beaucoup évoqué parce que beaucoup se disent qu'il a fait un super match à Cincinnati, contre Djokovic, il a gagné au Wim, etc. Mais c'est toute cette partie contexte, le fait qu'il va devoir défendre son premier grand titre quand même, que potentiellement, il doit enchaîner Wimbledon et l'US Open que voilà, en termes de charge émotionnelle, physique, mentale qu'il y a eu par rapport à ce titre à Wimbledon, ça va forcément l'impacter, ça l'a impacté dans ces deux Masters 1000 et que beaucoup se disent oui, regardez à Wimbledon, il n'était pas favori et pourtant il a gagné, oui, sauf que là, ici, il fait partie des favoris. Et regarde à Roland, regarde à Roland, tout le monde attendait, tout le monde dit qu'il allait battre Djokovic et tout ça, mine de rien, quand tout le monde en place, c'est une charge émotionnelle comme tu dis, très justement, donc ça a joué. C'est pour ça que moi, j'ai peur plus par rapport à ce contexte et je ne sais pas ce que toi, tu en penses, à se dire quand même il doit défendre ce titre, etc. Et puis on va avancer, plus ça va trotter dans sa tête quand même et c'est pourquoi j'ai du mal, on ira plus tard, à le voir défendre son titre d'autant plus que ça n'est pas arrivé depuis 2008 et Roger Federer donc je voulais savoir si pour toi, ça avait vraiment de l'importance ce contexte ou au contraire, il est jeune, il est fougueux, il fait partie déjà, il marche dans les pattes du Big Four et pour lui, ça ne sera rien du tout. Non, non, bien sûr que ça joue mais à Roland-Garros, on savait, nous les anciens, quand on disait attention Djokovic, à Roland, lui, on ne le voyait pas favori forcément sur terre, c'était Alcaraz sur terre qui allait gagner mais on s'est dit il est tellement malin et puis tout le monde parlait de ce match-là et tout et forcément, lui, à 20 ans, t'as beau être monstrueux et t'as beau dire, t'as beau te dire que t'es le plus fort et tout et il a été rattrapé un petit peu émotionnellement et physiquement, c'est là où quand t'as des crampes comme ça, c'est forcément des crampes de stress un petit peu qui l'ont touché et puis après, après ça a fait que ça a été trop compliqué pour lui mais bien sûr que ça joue et puis là, le fait de défendre un titre même s'il a battu sur le gazon Djokovic, là, tu veux défendre un titre forcément, c'est forcément qu'il va falloir gérer au mieux ça pour lui et puis t'as 20 ans mais c'est pas simple à gérer. Et du coup, par rapport à son adversaire, éventuel des quarts de finale, Eli, est-ce que tu vois Sinner ou Zverev ou un autre ? Non, c'est sûr que Sinner, parce qu'il a montré sur son match, c'était à Cincinnati, moi, j'étais impressionné par son premier match, son premier tour contre Berrettini où il est bousculé, mais de tous les côtés sur un Berrettini qui l'agresse, qui fait du slice chiant, enfin, du Berrettini et on connaît le mental de Berrettini, il lâche rien, il est toujours un petit peu derrière et puis c'est lui qui passe devant, deuxième set, il déroule derrière, il fait le tournoi qu'on connaît, c'est un mec, voilà, qui arrive à, qui a beaucoup bossé sur une adaptation par rapport à son jeu, c'est vrai qu'il y a quelques années, voire quelques mois, il avait encore, entre guillemets, qu'un seul plan de jeu où ça frappait, on en discutait à Bercy où il avait perdu, je ne me souviens plus contre qui, mais il n'avait jamais essayé de temporiser ou de faire autre chose que du boum boum pour vulgariser, alors c'est du très, très bon boum boum, mais voilà, il a une dimension supplémentaire depuis quelques temps je trouve, il l'a prouvé par ses résultats, son match contre mon fils aussi est exceptionnel, mon fils l'a dit lui-même dans son blog, waouh quoi, vraiment chapeau mec, tu es allé chercher les points de fou quand il fallait, donc il faut compter sur lui, la question, est-ce qu'il jouera contre Zverev, je pense que c'est ça plutôt la question et si oui, où en est Zverev ? Donc je ne vais pas parler trop longtemps et plutôt, intervenir dès que Flo va dire une connerie, mais où est-ce que en est Zverev, tu penses toi ? C'est super dur ce qu'il a fait là de reprendre, il y a fallu du temps depuis le début d'année pour retrouver son niveau et puis après, il y a eu des petits coups où il a pris derrière la tête, ça a été contre Rude à Roland mais il ressort à la tête, il est en train de mieux jouer, il est en train de gagner des matchs, il a réussi à battre Medvedev contre qui il ne s'était pas passé en début d'année sur des matchs très accrochés, il est vraiment en train de retrouver le rythme Zverev, tous les matchs ne sont pas encore parfaits, mais il ne va pas être simple à jouer, mais s'il arrive dans 4-5-7 aussi contre Sinner, il est très bien capable d'aller lui faire péter les plombs et enfin, quand je dis péter les plombs, c'est vouloir sur un match accroché comme ça, quant à Sinner, comme tu dis, qu'il joue en cadence, au bout d'un moment aussi, je trouve qu'il se fatigue un peu, je l'avais vu à Roland sur son match en 5-7, à la fin, il tente tellement et les jambes ne sont plus là qu'il en a mis un petit peu partout et ça peut se produire aussi à l'US Open sur Dur s'il est challengé par un joueur comme Zverev qui vient en servant extraordinairement bien aussi, Zverev c'est quand même son point fort, mais qui vient tenir sa mise en jeu, qui vient le pousser en 5-7 et au bout d'un moment, Sinner, si juste physiquement, il a cédé des plumes et qu'il n'est plus au top physiquement, son jeu, il va se désagréger et pourtant, il est monstrueux, c'est magnifique, j'aime bien comment il joue, c'est de la cadence et vous l'avez vu à Toronto comment il a joué, après, c'est des joueurs qui lui ont laissé un petit peu de temps aussi, Gaël ça a été un super match, on sait que parfois quand il laisse un peu de temps à son adversaire, Sinner en a profité et puis il y a eu de la fatigue, je vais mettre le match de côté à Cincinnati contre la Jovic, mais il y a eu de la fatigue, mais il a un petit peu explosé aussi contre la Jovic, après c'est super dur d'enchaîner, donc c'est pour ça que je me méfie avec Sinner parce qu'il est tellement bon, mais il peut être aussi un petit peu irrégulier, il y a des joueurs qui peuvent venir le gêner, alors dans sa partie de tableau, même Stan peut venir un peu le titiller aussi en puissance, mais comme vous l'avez dit, après le plus gros challenger ça va être Zverev ou Dimitrov, mais je partirai plus sur l'allemand et il est en train de retrouver le rythme, il faut s'en méfier de Zverev, c'est un grand joueur aussi. Et du coup, en one shot, vous êtes sur Sinner ou sur Zverev ? Allez, moi je vais t'enlever la tête de série 6 pour la tête de série 12, allez. Ouais, non, c'est parce que Florent il roule en BM, il est pro allemand, moi je... Il roulait, il roulait, il roulait. Il y a longtemps. Je disais ça au pif en plus, mais non, moi je reste sur Sinner, mais je suis biaisé, c'est parce que je préfère aussi l'homme, donc voilà, je reste comme toi à Kans. Ok, ça marche. Du coup, on avance sur le deuxième quart, on va essayer d'aller un peu plus vite là vu que l'heure tourne. Donc c'était Medvedev-Koublev, donc à la place, je voyais Demi-Nord, Durkatch, là aussi Dorus en méforme, Flo, est-ce que pour toi Medvedev va se relancer ? Parce que pour rappel, quand il a atteint la finale à l'US en 2019 et en 2021, derrière on sait qu'il a son titre, avant il avait gagné un des deux Masters 1000, ce qui n'est pas le cas là, où il n'a pas cette constance, on sait qu'il est drivé un petit peu par ça, comme ça a été le cas en début d'année sur cette grande série sur dur où il ne perd qu'un seul match en finale contre Alcaraz à Indian Wells après cette déconvenue à l'Open d'Australie. Donc, qu'est-ce que tu vois dans cette partie de table-là qui est assez dure à pronostiquer ? Oui, elle est difficile à pronostiquer. Maintenant, je trouve que même si Purcell a très bien joué sur la semaine passée, bon, Medvedev, il faut aller le chercher sur la longueur et ce n'est pas simple. alors ça dépend aussi beaucoup de son comportement, de son attitude. Quand on le voit, moi, je rigole parfois quand il discute avec Gilles Sarvara et tout, tu te dis, parfois, c'est marrant de voir des joueurs qui sont aussi forts que ça et puis pouvoir sortir un peu du match avec son coach, limite lui parler et arriver quand même à se remettre dedans. C'est vrai qu'il n'a pas autant de confiance que ça, mais il fait un tel début de saison et je trouve que sa partie de tableau est parfaite pour le faire monter en puissance, un petit Ballas, un petit Purcell ou O'Connell derrière, Borna Cioric qui avait défendu son titre, qui avait fait la surprise à Cincinnati, mais là, qui manque aussi cruellement de rythme. Je ne vois pas les armes qu'il peut avoir pour aller battre un joueur quand même comme Medvedev sur ses trois premiers tours et on ne sait pas trop, Demi Nord, c'est vrai qu'il l'a sorti, moi j'ai commenté tout le match, il mène, encore une fois, il mène, il mène, il mène Medvedev sur les matchs. Comme Demi Nord était mené par Fritz 5-1, il va gagner 7-6 et là, il était mené 5-2, il me semble, il va gagner aussi le premier. Bon, là, sur un grand chlème, j'ai envie de me dire que non, ça va être différent parce que Medvedev sur la longueur, il va être pénible à jouer et qu'il va s'adapter aussi si Demi Nord le retrouve qui ne va pas faire deux fois la même erreur et je pense que moi, je le vois bien sur ce quart de finale-là à la place de Demi Nord, en fait. Et toi, Élu ? Ouais, je vais aller avec Flo, une fois n'est pas coutume parce que Medvedev, voilà, format grand chlème, c'est une sorte d'artiste pour moi, c'est quelqu'un qui a pas mal de périodes, il a des périodes où il a des strike wins monstrueuses et puis des périodes où il est en recherche, voilà, de sa personnalité, j'ai envie de dire, de son identité, enfin, t'as l'impression qu'il faut qu'il y ait tout un consortium de choses qui soient alignées pour qu'il exprime au mieux son tennis, qu'il soit heureux partout, quoi, c'est vraiment pour moi la définition d'un joueur artistique. mais quand bien même, là, en ce moment, on pourrait dire qu'il n'est pas très beau en ce moment, en grand chlème, il arrive quand même à des performances minimales qui tiennent la route et là, on est... il nous a surpris aussi avec le Seaboss Wild, tu vois, il s'est dit format 5x7, Seaboss, il s'est quand même fait avoir. Cette année, il ne passe qu'une fois la première semaine en majeur. De quoi ? Il ne passe qu'une fois la première semaine en majeur. Cette année, il perd contre Sealy Corda au troisième tour à l'Open d'Australie, il perd de l'entrée contre Seaboss Wild à Roland et il y a ses demi à Wimbledon où il ne joue pas. Le meilleur joueur qui joue, c'est un top 35. Ok. Je pense que ça va être différent, là. Ça peut, en effet, ça peut être différent. Je dis une connerie et par contre, ce qui va plus dans sa faveur, c'est effectivement, comme vous dites, son tableau. J'ai vu un commentaire dans son premier tour est-ce qu'il peut mettre trois bulles ? Je ne sais pas. En tant que parieur, on peut se demander si ça peut faire deux, trois et un, un truc comme ça. Et dans ce cas-là, un under jeu pour être assez appétissant. Mais sinon, pour plus sérieusement, sur Purcell qui jouait évidemment super bien en ce moment et que j'adore l'humilité de ce joueur par contre, pour moi, c'est le style de joueur parfait pour Medvedev. C'est le mec, il va le retourner les quatre mètres derrière. Il adore ça, Medvedev. Ce n'est pas du tout ce qui va le gêner quand bien même Purcell. Je ne suis pas d'accord parce que Purcell fait service volé. Donc, il va servir les extérieurs, Medvedev loin. Du coup, après, petite volée courte et Medvedev qui se met quatre mètres derrière. Ça peut le gêner en termes de style de jeu. À la Kyrgios comme l'année dernière, c'est ça ? Plus après, le petit slice pour perturber un peu le rythme sur son côté revers. Je ne dis pas après qu'il va gagner mais c'est un style de jeu qui peut l'embêter en tout cas et poser cette position en interne. Sur cinq, je ne le vois pas. Je pense. Non, moi non plus. Ce qui veut dire que derrière, en gros, on parle de demi-nord parce que Tchuric, j'ai vu encore hier soir contre Baez, il a un peu limite physiquement. Après, ça crame à Winston-Salem mais un peu limite et puis je le trouve, ça manque un peu de... il n'est pas assez impactant pour moi. Ses qualités ne sont pas forcément là. Il sert moins bien que d'habitude, je trouve. Tchuric, c'est capable de très bien servir en première et c'est vrai que je le trouve un peu fragile. Il est moins précis que d'habitude en première. Moins de points gratuits et je trouve que ça le gêne après dans son jeu. Surtout côté coup droit, tu sens qu'il y a un peu de... C'est toujours son point faible. Il a un super revers et il a un peu moins de confiance et côté coup droit, il part parfois vite à la faute ou un peu bêtement en tout cas. Yes, je suis entièrement d'accord et c'est une des raisons pour lesquelles Tchuric ne le voit pas passer. Au contraire, c'est Baez. Je ne vois pas passer Baez derrière Nishikori. J'ai envie de le voir aussi contre Baez. je ne crois pas forcément à voir selon la finale ce soir de Baez s'il sort encore un match en 3 heures à Winston-Salem. Ça peut jouer pas mal de choses. Dans tous les cas, ça me fait dire que Medvedev, moi je le vois bien en quart comme Flo. voilà. Et du coup, si on accélère sur la suite par rapport à son adversaire, est-ce que vous voyez Urkacz, qui était un peu le tube de ce TP mais qui n'a jamais passé de deuxième tour à l'US Open, il peine un petit peu dans ses grands rendez-vous. Flo, est-ce que tu mises sur le polonais ou plutôt tu vois un Roublev se transcender dans ce match-là qu'il a fait connaître en 2017 ? Ouais, moi je miserais plus sur une valeur sûre comme Roublev ou Urkacz. C'est vrai qu'il est pénible parce qu'il vous sort de votre filière de jeu et qu'on tue parfois et en plus il se déplace bien, tu as l'impression de ne pas jouer. Tu sors, tu es un peu frustré parce qu'il sert tellement bien que c'est pénible et c'est pile le jeu en effet pour quand même aller battre un joueur comme Roublev mais il peut se passer des choses dans cette partie de tableau. Le problème, c'est que je ne sais pas où en est Karine Kachanov. Kachanov, comme vous dites. J'ai du mal à le... C'est un joueur, Kachanov, que je ne trouve pas super beau à regarder jouer. Ça fait un moment que je le dis quand on voit ses perfs et pourtant Roland il est souvent régulier, des quarts, des huitièmes, il a un coup droit un peu besogneux avec le poignet en bas. Attendez, je me mets à la caméra où il est capable de beaucoup boiser, d'être pris un peu à la gorge mais j'arrête parce qu'il est tellement d'une efficacité et puis tu vois pour un joueur de 2 mètres quasiment, il fait un 98 si je ne dis pas de bêtises, c'est rare quand il sert au-delà de 210 un mec comme ça il peut se servir mieux pour sa taille et puis c'est un tel guerrier, il a une telle belle attitude et il nous a montré qu'il était de plus en plus régulier dans les gros tournois en fait que je voudrais juste savoir physiquement est-ce que vraiment il est capable d'enchaîner parce qu'en fait ça serait lui qui serait capable s'il est bien là bien préparé de venir titiller tout le monde et s'il n'est pas au top en effet tu as envie de te dire j'ai Berrettini mais physiquement dans l'enchaînement des matchs c'est pareil je fais 4-7 contre un Baird ou 5-7 au premier tour parce que c'est ce qui risque de se passer entre les deux ils vont un peu quand même se challenger gentiment il va céder des plumes mais pour enchaîner derrière il faut économiser aussi son énergie et tu as Umber tu as Berrettini tu as Ourcatch comme tu l'as dit tu as Roublef et moi j'en avais bien du coup je n'aime pas du tout parler de lui parce qu'il est très fort quand on ne l'attend jamais et je n'ai pas envie de l'attendre c'est Gaël Gaël ben oui Gaël enfin j'ai cru que tu n'allais pas entendre moi je n'en parle plus à chaque fois que j'ai cru en Gaël il a pris une rousse alors je n'en parle plus de Gaël j'ai dit viens Gaël tranquillement tu fais ton quart à l'US et après voilà bravo il est dur à mettre dans Ourcatch moi je ne le mets pas et toi Elie rapidement qui va te jouer Ourcatch c'est un enfer en grand chelaine tu crois que en fait non et tu ne crois rien en fait oui c'est vraiment un enfer c'est un mec de plus en plus plaisant à voir jouer parce qu'il est joueur et ça fait des tweeners et tout mais bon tu ne peux pas voilà moi je vois surtout le truc en tant que parieur tu ne peux pas c'est trop risqué Kachanov je suis entièrement d'accord après bon il a ce jeu là de ne pas mettre que des grosses patates au service il a été élevé sur terre il n'a pas réussi beaucoup en carrière à l'US Open même si en effet dans les grands chelèmes maintenant c'est une valeur sûre il a 4 victoires pour 5 défaites à l'US donc ça me fait dire que peut-être la surface c'est peut-être les conditions non plutôt la surface il fait demi quand même en dernier oui il fait demi et puis même en Australie il revient de blessure il y a quand même ce groupe en interrogation sur sa forme physique non 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 je suis sur pardon je suis sur Alcaraz pardon Urkash 4 victoires pour 5 défaites à l'US Open et moi c'est ça c'est Kachanov en fait c'est demi et puis il remet ça il remet ça en Australie c'est ça je ne dis pas de bêtises je ne sais plus si c'était quart ou demi c'est bien demi et c'est pour ça et c'est pour ça que je parle de lui parce qu'il me à chaque fois je me dis il est toujours limité il est toujours limité côté coup droit il est toujours limité dans son jeu mais là c'est demi c'est demi c'est encore un tour où je gêne un peu de Joko à Roland bon ça ne passe pas quand même mais voilà s'il est bien pour moi c'est lui dans cette partie de tableau et il a déjà battu Roublef plusieurs fois s'il est bien c'est lui après Jéroublef et Gaël et si Gaël joue au premier tour je voudrais juste voir le premier tour de Gaël après je parle de lui tu as bien raison et on ne sait pas contre qui il joue en plus encore et non non c'est vrai que Kachanov le problème c'est qu'avant tous les grands chelins qu'il a fait cette année il avait quand même des matchs dans les jambes là c'est délicat non du coup Berrettini je trouve que c'est aussi une sorte de petite anomalie Wimbledon enfin c'est un résultat au vu de sa forme du moment et on l'a très vu vite un peu en déperdition face à Sinner dans les deux Mastersmith qui ont suivi il perd contre contre Félix après de mémoire ouais c'est ça en 2-7 en plus de mémoire donc non 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 on va pas le dire c'est Voldemort on a pas le droit de le dire mais on le pense tous voilà on sait qui on peut voir comme underdog de cette partie ça marche on va passer aussi sur la 3ème partie on va essayer d'accélérer donc là l'heure tourne les amis donc ça aussi pas compliqué Holger contre Kasper théorique groupe pour l'interrogation sur Holger par rapport à son état physique Flo je sais pas si pour toi il peut se remettre miraculeusement par rapport à cette blessure au poignet au dos s'il peut surprendre tout le monde dans ce tournoi ou pas ouais c'est physiquement il est bien bien entendu que son style de jeu en dur il essaye de prendre la balle très tôt de faire mal si physiquement tout va bien c'est surtout comment il va se dépatouiller de ses premiers tours face à un joueur espagnol on dit il est pas bon sur dur mais il est capable de bien se débrouiller Carballos Baena et de le faire jouer en fait je pense pas qu'il passe mais il est capable de le fatiguer déjà et moi le problème dans cette partie de tableau c'est qu'il y a un super premier tour pour moi je trouve entre Bublik et Tim et c'est qu'ensuite Bublik il a parfaitement le jeu en plus il va avoir envie de jouer logiquement c'est un grand chelem donc il joue au tennis pour ça lui mais pour les gros tournois et puis là il devrait avoir envie de jouer souvent il dit qu'il aime pas le tennis comme Carios mais c'est le genre de match qui devrait l'intéresser déjà de jouer à un ancien vainqueur comme Tim et puis de se retrouver sur un super court contre Rouneux c'est le genre de match qui va le transcender un petit peu donc sur sa motivation c'est toujours un peu dangereux dans les premiers tours un joueur comme Bublik mais je pense qu'il a le jeu aussi parfait pour aller faire sortir Rouneux de l'Autrichien intéressant j'ai Bublik qui devrait passer de se retrouver au troisième tour contre Rouneux et là je veux voir je veux voir ce match et j'aurais plutôt tendance à me diriger vers le joueur kazakh et comme moi comme Stéphane j'avoue que c'est le match Davidovic-Foutinapol potentiellement qui serait très intéressant et qui pourrait décider du quart de finaliste toi je sais pas ah oui parce qu'il faut aller excuse moi moi je vais qu'au troisième tour vous me projetez encore ouais non excuse moi il faut que je remonte un petit peu et c'est vrai qu'après j'ai Paul qui est de plus en plus constant du coup et il m'intéresse beaucoup là si on a un petit Paul Bublik là ouais c'est sympa ce match là est sympa parce que c'est vrai que Tommy Paul a montré de très belles choses il a montré de super choses contre Alcaraz et tout et lui qui est de plus en plus régulier qui sert bien chez lui aux Etats-Unis justement pour aller battre Bublik ça serait pas idiot je te rejoins là-dessus ça peut être pas mal ça et toi Ali ? ouais je suis d'accord comme il faut accélérer en plus rude il se réveille en grand chelem c'est pas c'est comme ça voilà c'est presque une loi physique et derrière Paul qui en effet quand il a repris la saison la tournée américaine là il en avait commencé à en avoir un peu marre de la terre battue voir le gazon même si c'est un peu mieux et putain on l'a senti un peu soulagé là ça y est sur sa surface ça reste un ricain quoi et putain qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est résilient du fond du cours voilà je vois voilà contre ADF je le vois je le vois passer et je vois le quart rude de Paul oui pour finir sur ouais pour finir sur cette partie là après c'est vrai que bon Davidovitch je le mets de côté même si j'ai adoré son niveau de jeu à Roland-Garros contre Djoko là les tie-break je trouve que ça jouait incroyable s'il y en avait un qui pouvait le battre et lui prendre des 7 ça a été Davidovitch là mais j'ai été j'ai été retenu après face à Demi-Nord ça m'a évité de m'emballer en fait ce que j'ai vu contre Demi-Nord à Toronto et rude à chaque fois c'est un peu comme je ne dis pas que c'est comme Kachanov mais je me dis sur dur à chaque fois il y a du boulot et tout et finalement en fait il est toujours là dans les bons moments et on l'a revu même à Roland après sur terre cette année où je m'y attendais peut-être un peu moins et il a de nouveau fait finale et c'est vrai que c'est peut-être pour moi ce quart là qui est le plus ouvert cette partie où il y a rude où il y a peut-être Corda mais il s'est tordu le pied où il y a Tiafoe qui est peut-être la plus ouverte mais j'ai envie de me dire que physiquement on pourrait retrouver rude Paul alors à rigueur rude Paul alors on peut parler de la torsion de cheville de Corda deux minutes ou pas c'est quoi ce c'est plutôt mais il n'a pas joué le lendemain alors c'est qu'il doit avoir un peu mal ou alors il se protège mais il se protège j'ai entendu Gasker en regardant le match le mec il gueule on dirait qu'il prend six mois et en fait il joue derrière il court comme un lapin putain ça lui a fait perdre un ou deux jeux importants ouais mais quand c'est chaud parfois tu le sens pas et puis le lendemain ça a dû un peu ça a dû un petit peu gonfler quand même et je pense que c'est peut-être pas bien grave mais il a préféré se préserver après mais quand ça refroidit parfois ça peut être pénible non non t'as raison et par contre derrière en termes de confiance c'est pas encore ça il s'embourbe il s'embourbe tout d'un coup sans trop savoir pourquoi il se met à rater des choses évidentes à faire de mauvais choix quand bien même sa cheville elle était nickel moi j'y crois pas malheureusement alors que c'est ce qui joue bien et on va pouvoir passer à la dernière partie celle de Djokovic qui lui je pense je pense beaucoup plus sur ce tirage parce que tous les voyages sont en vert et en plus c'est dans celle-là tu t'y passes ouais c'est ça c'est ça donc Djokovic je crois qu'il a vraiment un parcours c'est de la crème pour lui c'est du beurre par rapport à ses derniers parcours qu'il a eu à l'US Open où c'était compliqué en 2019 et surtout son parcours infernal en 2021 il a enchaîné bangers sur bangers avec des sacrés adversaires Flo qu'est-ce que tu en penses du serbe est-ce que tu dois rappeler déjà l'encart par rapport à son parcours alors avant que Flo ne commence je tiens à dire à ceux qui nous regardent que Flo est un pro Djokovic il le voit gagner il a vu faire le grand chelaine calendaire il a vu avoir la légion d'honneur aussi cette année pour avoir sauvé tout un peuple une tribu amazonienne et voilà pour vous prévenir tu as dû sauter au plafond Flo quand tu as vu le tirage de Djokovic alors non mais pour l'avoir joué pour l'avoir joué plein de fois pour le connaître après pour avoir partagé les vestiaires avec lui ce n'est pas celui que j'apprécie forcément le plus quand il est là tu l'entends tu sais qu'il rentre dans Vestiaire il parlait fort à l'époque on se regardait avec Marc Gickel on fait ah là c'est Djokovic qui rentre tu sais quand il arrive au stade on est en train de s'échauffer un petit foot il arrive pour s'échauffer au foot à côté ah c'est Djokovic qui arrive tu le sais et puis par contre bon c'est vrai que ce qu'il fait sur le terrain moi c'est à cet âge là le gars qui fait le grand écart qui est sur physique c'est surtout ça qui met patte le plus chez lui c'est son physique et puis sa vision du jeu et qu'il est partout et c'est surtout ça c'est pour ça que je respecte énormément et puis en plus il dit toujours bonjour enfin en tout cas il me disait toujours bonjour à moi donc voilà un joueur mais comme beaucoup à part certains tchèques mais on veut des noms on veut des noms mais non mais voilà mais pour terminer oui quand je vois son tableau et quand tu vois comment il a joué cette année oui je le vois forcément en quart et je le vois aller je le vois aller même un petit peu plus loin dans cette partie de tableau donc je le vois aller même en finale donc qui pour l'embêter est-ce qu'on peut avoir Auger Eliassime qui fout tout dans le terrain tout dans le terrain pendant trois heures pendant qu'il n'a pas quasiment pas gagné de match et que là il a battu Berrettini et tu te dis allez est-ce que tu au niveau du jeu et de la prise de balle et tu te dis c'est lui qui peut le gêner dans la partie de tableau je ne le vois pas être gêné par Nakashima on n'a pas encore tous les qualifiés mais Vézili qui l'a déjà battu tiens sur 5-7 en grand chelem Vézili il faut qu'il passe ses premiers tours d'abord et là là non moi déjà en quart oui je le vois je le vois forcément déjà à ce niveau-là tu l'as battu toi Djoko une fois non il était je l'ai battu quand il était 20ème il avait 19 ans donc c'était à Cincinnati et c'était quoi c'était 7-6-7-6 ou un score serré non non 4-3 ah c'était 4-3 c'était contre Federer c'était contre Federer que tu avais perdu 6-1 oui à Miami au 3ème tour et Djoko je le rejoue 2 ans après il doit être numéro 3 ou 4 sur Gazon à Halle et là j'ai balle de match je mène un 7 balle de match comme beaucoup contre lui et puis j'ai perdu 6-1 au 3ème et je l'ai rejoui encore 2 autres fois en indoor je fais un bon match aussi sur un 7 très serré et après j'ai perdu plus facilement à Montecar voilà mais pour dire que oui vu sa partie de tableau je le vois je le vois en quart mais Félix j'ai déjà un gros doute face à McDonald's alors pour aller plus loin non je reste là-dessus attends Flo j'ai deux questions alors pour toi une tu l'as joué tu le suis énormément comment comment faut jouer pour battre Djoko selon bien sûr les qualités c'est pour ça que je parle de Félix tu parles de Félix ok et deuxièmement pourquoi tu ne parles pas de Tsitsipas j'ai deux questions parce que Tsitsipas c'est en quart après ouais là on parle du quart oui mais il le jouerait en quart il le jouerait en quart c'est pour ça que je ne parle pas de ce match encore c'est pour le retrouver en quart de finale on parle des quart alors on se demandait contre qui allait jouer Djoko en quart ouais donc j'ai mis Djoko et je n'ai pas parlé encore de la partie qui était juste au-dessus entre Tsitsipas pour moi qui devrait y être moi je le verrais quand même Tsitsipas y aller dans cette partie de tableau Tsitsipas ou Fritz j'ai un doute je ou Moussetchi j'hésite aussi avec Moussetchi ouais Moussetchi mais régularité sur dur peut-être un peu fragile j'ai une question c'est peut-être un peu la curiosité mal placée Flo tu ne réponds pas si tu veux mais est-ce que est-ce que tu es déjà tombé passionnellement amoureux pendant ta carrière un peu comment tu expliques parce que moi à mon petit niveau ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que quand je joue à un tournoi bon ben à la limite c'est vrai que tu t'en fous un peu plus de gagner ou de perdre parce que tu sais qui tu vas retrouver le soir quoi est-ce que toi ça t'est déjà arrivé est-ce que tu as des potes dans le tour à qui c'est arrivé et comment tu penses que Titsipas va gérer ce tournoi ah avec sa relation avec Paul Abadosa comment il gère en ce moment ouais tout le monde parle de ça qu'il a beaucoup moins la tête au tennis qu'il a beaucoup moins de sacs qu'il peut vriller tout d'un coup le match contre mon fils il a fait un nombre de fautes direct il a fait un sous-match contre mon fils je suis d'accord qu'est-ce qu'il se passe quoi est-ce que toi ça t'est arrivé ou est-ce que tu as des potes à qui c'est arrivé et est-ce que tu penses que ça va durer longtemps non mais moi je pense que tu veux dire tu t'en fous s'il gagne ou s'il perd moi j'ai vu le match contre Tima Wimbledon où elle était dans les tribunes voilà avec son père c'est marrant parce que bon son papa il garde la même attitude il essaye de le pousser et tout mais d'ailleurs j'ai trouvé qu'il avait retrouvé un très bon niveau de jeu là et puis c'est vrai qu'il enchaîne bien après en 250 mais je ne sais pas si ça va le freiner au contraire s'il est bien moi il ne s'en fout pas le mec il est en grand chelem je n'ai pas de raison que ça le freine je ne pense pas que ça influe en ce moment sur son niveau de jeu je ne suis pas sûr de ça je ne suis pas sûr que ça influe sur son niveau de jeu après il y a Fritz derrière moi je dirais qu'il peut retrouver l'écart oui ça reste un joueur hors norme mais bon ses résultats ne sont pas là cet été non ils ne sont pas là mais Fritz ils ne sont pas non plus exceptionnels c'est clair ah oui c'est sûr après Fritz il a l'air moins amoureux on dirait que c'est plus il est habitué mal en Fritz ça fait longtemps il est marié depuis 4-5 ans il a eu tout fait à 18-20 ans il était marié il avait un enfant il a divorcé si je ne dis pas de bêtises et puis il a sa nouvelle sa nouvelle compagne Meghan qui le suit partout j'ai plus son nom on la voit souvent à l'écran mais qui est tout le temps dans les tribunes d'ailleurs avec Michael Russell et puis son équipe et il a l'air d'être bien entouré aussi et lui c'est pareil il est bien donc c'est juste que les matchs importants qu'il a dû gagner cette année on s'attendait à ce qu'il ait passé contrairement à l'année qu'il avait fait 2022 et 2021 il les a perdus ces matchs-là je pense à Zhang à Madrid par exemple alors qu'on le voyait largement favori il y a toujours cette saison où il avait fait un super en battant Nadal il gagne Indian West moi je pensais qu'il allait les couper il enchaîne à Miami et tout cette saison sur terre qui est un peu compliquée là où il a pourtant pas trop mal joué à Monte Carlo et puis où il manque quelque chose et c'est pour ça que je parle de Titi Paz parce que je pense qu'il peut y avoir ce combat-là et moi je me dis que Stéphanos vu comme il joue je ne serais pas surpris de le revoir encore et question pour toi Flo est-ce que quand tu as joué le Jocco en 2006 tu t'es dit il est la tête numéro 1 dans les années à venir il avait 19 ans il était 20 donc je me suis dit ce gars-là il va être dans les meilleurs du monde et puis tout le monde commençait à en parler alors moi j'ai fait un match où j'ai mis que des lattes bon je faisais souvent ça et puis c'est rentré et j'ai fait un super match voilà ça ne s'est pas joué à grand chose mais ça a fait deux breaks et à deux breaks mais à Cincinnati en plus comme on le dit souvent c'est un des durs les plus rapides mais tu sens qu'il a d'autres armes moi il ne fallait pas que je me déplace sur un terrain il fallait que je fasse le jeu dès qu'on me contrait physiquement avec ma hanche c'était très compliqué donc lui il faisait le grand écart déjà et il avait des qualités de jeu où s'il travaillait sa constance et sa puissance tu sentais que vu comme il se déplaçait il allait être très fort 19 ans à 24 ans il était dans des standards très très élevés d'ailleurs un an après ça n'a pas loupé et c'est sur la régularité qu'il faut voir ça moi je pouvais élever mon niveau de jeu sur un match j'ai réussi à le faire mais physiquement j'ai fait toute ma carrière avec une hanche sans cartilage presque je ne m'en suis pas trop mal sorti mais ce n'est pas comparable donc je savais qu'il allait être très fort mais par contre je vais vous dire qu'il allait gagner 24 tournois du Grand Schlem je ne savais pas vous le dire 24ème tu prends un peu d'avance on y reviendra après les 23 pardon et les 24 il me le donne mais avec Eli il a gagné cette fois-ci ses joueurs rien et Eli juste pour finir sur la partie des quarts qui est-ce que tu vois contre Djokovic en quart moi je vais rester sur Titi tu restes sur Titi t'es bon courage parce que je ne suis pas d'accord je ne sais pas qui j'ai vu dans le chat qu'il avait en effet une partie de tableau assez délicate c'est Koh Lanta son parcours en chef Raonic contre qu'il n'a jamais gagné Popirin Eubanks Eubanks je le mets de côté pour moi pour l'instant c'est une petite surprise sur Gazon et même ce qu'il a fait à Miami j'attends de voir un peu plus je le mets de côté pour l'instant avec tout le respect ouais je suis d'accord avec toi derrière c'est du Fritz Musetti en bas et derrière en haut peut-être Titi il y a quoi Titi Eubanks j'y crois pas non plus comme toi mais Titi Raonic Popirin qui a énormément progressé mais Raonic non non ça fait chier de rester sur ça par contre McDo en huitième contre Joko j'aime bien voir McDo aller malheureusement que jusqu'en huitième mais derrière Joko c'est vraiment la chatte à Joko sur son tirage le problème de Auger c'est c'est juste qu'il peut très bien mettre une rouste et le lendemain faire totalement le match un peu opposé et c'est pour ça que je parle de lui contre Joko parce qu'imagine il y a tout qui rentre il peut faire un match monstrueux et puis le lendemain il peut battre et le lendemain il va pouvoir perdre contre un joueur moins bien classé pour l'instant avec tout le respect que j'ai pour lui ouais on est d'accord mais ouais c'est clair qu'il y a des joueurs donc c'est Titi Fritz c'est Tipas qui se dégage à voir ce que ça va donner en fonction des formes de chacun et du coup pour finir donc là on a dit à peu près nos différents cas on voit que c'est le CERD qui s'en tire le mieux si vous deviez pronostiquer la finale et le lauréat de cette édition 2023 de l'US Open ça serait Titi Clot bon ben je vais je vais être super original la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 2 et qui c'est qui gagne du coup ah qui est-ce qui gagne allez qui est-ce qui gagne Djokovic encore parce que là il n'a plus la pression de son grand chelème calender parce que tu t'es moqué de moi là-dessus du coup il n'a fait que finale à Wim donc il n'a plus la pression et puis comme je ne suis pas du tout fan de Djokovic en tout cas quand je parle de son jeu je vais rester sur Djokovic et comme vous l'avez dit il aura peut-être cette pression de défendre son titre et on va se dire ah oui il défend son titre on va l'attendre encore confirmation Alcaraz et physiquement si on va surveiller les conditions de jeu si c'est super humide aussi et tout ça peut peut-être jouer sur le physique sur ce match-là alors je vais dire être très original et annoncer la victoire de Djokovic sur l'US Open et toi Eli ? je suis d'accord s'il joue Sinner en finale s'il joue Alcaraz franchement il va bien falloir laisser sa place au bout d'un moment à 37 ans au bout d'un moment il va baisser aussi progressivement ça ne serait pas ça ne serait pas illogique que ce soit Alcaraz qui bat Djokovic sur 4-7 ou 5-7 il faut le dire on va attendre de voir comment ça se passe un peu non mais bon au bout d'un moment à 40 ans le mec il ne va pas mettre 3-7 à Alcaraz moi j'aurai 42 je me dis bon déjà ce qu'il fait c'est bravo je me l'ai coiffé mais ce qu'il y a 2013 c'était mon dernier génial et lui regarde-le comme il met de l'eau dans son vin le père Florence Herra victoire de Djokovic et toi Eli victoire de Djokovic si c'est Sinner et victoire de Alcaraz si c'est Djokovic ouais je dirais même si Alcaraz a un parcours un peu tumultueux je le vois encore plus favori en finale voilà c'est vraiment mon humble avis il a besoin de ça et une finale chez Alcaraz c'est pas pareil il les joue super bien il en a gagné je sais plus combien 85% il est tout simplement monstrueux physiquement Djokovic on parle physiquement c'est vrai que sur leur finale déjà à Sim6 c'était Djokovic on pouvait plus mais il a tenu au final c'est Alcaraz qui crampe de la main dans le tie-break du 3ème set voilà imagine ce truc-là dure allez 4-7 franchement ça fout les boules surtout que parce qu'on parle que du physique je trouve que Alcaraz a un meilleur un meilleur tennis tout simplement voilà si on pèse les forces et les faiblesses globales il n'y a vraiment que l'expérience alors que c'est énorme mais l'expérience de jeu la science du jeu l'intelligence de jeu de Djokovic et même le match extra en dehors du cours qui lui permet encore de tenir sur un format 5-7 mais là allez je me lance c'est fini voilà c'est fini pour Djokovic c'est fini en grand schéma alors peut-être et tu sais qu'Aoui me le donne on me charrie parce que voilà mais ça se joue dans le second il y a les deux balles là où Djokovic je pense que il s'est super en plus il rate côté revers c'est super crispé alors qu'il a franchement il doit gagner le second dans le tie-break si ça fait bon si tu mets pari si on met pari en bouteille mais s'il y a 2-7-0 c'est pas le même match derrière c'est pas le même match si Alcaraz crampe pas à Roland pour moi il gagne le match tu vois après en effet nervosité ça fait partie du jeu de Djokovic sur ce match là mais c'était tellement physique c'est car il y a surtout la pression enfin le contexte non mais c'est pour ça que la partie 70-80% d'humidité les matchs qu'il y a eu avant ils vont avoir leur importance on pourra mieux en débattre là c'est facile on a éliminé on est 128 on a parlé de 16 joueurs et les autres on a dit prenez l'avion rentrez chez vous mais ils ont leur petit mot à dire quand même sinon ils ne seraient pas là après on parlait ils peuvent très bien faire des surprises en fait un Sineur ça peut perdre très tôt et puis après celui qui l'a battu il ne va pas forcément enchaîner derrière tu vois non il y a un Zverev il y a un Zverev qui peut qui peut qui peut revenir redevenir le champion qu'il est là sur ce tournoi ça fait quelques matchs qui montrent pas mal de bonnes choses peut-être un Zverev après sinon c'est Alex Molchan quoi c'est ça c'est ça Molchan ou rien dans cette US Open ben voilà on a vos pronostics on pourra faire les comptes en 15N moi j'étais allé sur un Sineur Djokovic avec le titre de Djokovic qui profiterait de son parcours et Alcaraz qui s'écroulera un petit peu sous la pression du contexte à défendre première finale de Grand Schlem pour Yannick Sineur alors c'est ça c'est ça c'est ça et 24ème pour Djokovic donc voilà on aura peut-être l'occasion de vous revoir dans certains lives tout le long de la quinzaine sachant qu'on sera là à la fin de chaque tour avec des petites pastilles aussi pour pour analyser tout ça n'hésitez pas à aller voir Tennis Metrics super application super analyse ça permet d'aiguiser un petit peu et puis ils sont passionnés surtout c'est ça vos analyses tennis vous pouvez retrouver celle de Flo celle d'Eli et en complément c'est pas mal pour se confronter son avis merci à vous deux pour le live de ce soir c'était très très cool j'espère pouvoir vous retrouver dans d'autres lives et je vous souhaite une très bonne quinzaine à l'US automne allez toi aussi bonjour et bonne US Open on s'appelle pour la finale pour Yannick Siner ça marche ouais carrément pour Alex Malkian voir s'il passe deux tours allez merci à tous ciao merci de nous avoir invité ciao merci d'avoir regardé